Merci, M. Bernal, ici c'est la parole. Merci, M. le Président. J'ai posé une question écrite sur le sujet au mois de juillet dernier. Je n'ai toujours pas eu de réponse, mais j'imagine que la réponse de ce soir vaut réponse approximative et que j'aurai sans doute une réponse plus détaillée et écrite le moment venu. Clairement, il y a des tas d'exemples de plein de petits festivals qui ont alerté leurs députés du coin, la presse, sur le fait que la mise en oeuvre de cette circulaire et les factures demandées à ces organisateurs, qui étaient bien supérieures à ce qu'on leur demandait les années précédentes, voire les années précédentes on ne leur demandait rien, mettaient en péril économique la tenue même des manifestations et des festivités. La question qui est posée, c'est est-ce que le surcoût de par la menace terroriste est nécessairement à la charge des organisateurs et donc aussi des usagers, des visiteurs, puisqu'on renchérit le coût du billet d'entrée bien souvent ? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il n'y en a plus que quelques-uns qui sont capables d'organiser ce genre de festivités, parce qu'ils n'ont plus le concours de la force publique, en tout cas plus le concours gratuit ou à titre moindre, et le cas échéant, ça pèse sur l'usager qui est capable de se payer le billet pour pouvoir aller à la manifestation. Je ne suis pas sûr que ce soit la conception que vous vouliez véhiculer de maintenir la culture. C'est quand on fait une comparaison par rapport à un état hanté, c'est-à-dire avant 2015, avant la menace terroriste, où là on voit que le surcoût de la menace terroriste est pris en compte par les organisateurs et par les usagers. Alors qu'on pourrait se dire que finalement c'est peut-être une mission de service public et une mission régalienne. Merci.